Donc, je vais terminer par la partie de comment lancer sa marque sur Pinterest. Donc, je vais vous donner juste les fondamentaux aujourd'hui de comment se lancer en tant que marque sur Pinterest. Et donc, comme vous l'avez compris, sur Pinterest, c'est le lieu où les gens viennent tôt pour chercher de l'inspiration. Et donc, Pinterest égale le commencement d'un nouveau projet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, les marques, elles sont bienvenues sur Pinterest. Et votre marque, elles viennent aider les utilisateurs à les guider dans leurs projets. Oui, SNCF, on l'a bien vu, que j'ai un projet de voyage en France dans une région, que j'ai un projet de recherche d'activité. Oui, SNCF m'apporte une réponse qui est effectivement brandée Oui, SNCF et vers laquelle ça va me rediriger vers un guide, vers leur site Internet. Et donc, c'est pour ça qu'étant donné que vous êtes des experts dans vos catégories, les utilisateurs, pour eux, vous êtes une source de confiance. Donc, la marque, elle est natif à Pinterest. Vous n'allez pas apparaître dans un univers de contenu qui correspond à des photos de famille, des photos des amis, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on réfléchit à ma stratégie de contenu sur Pinterest, je vous encourage vivement à positionner votre marque comme une solution. Une solution au projet de nos utilisateurs. Parce que finalement, entre l'idée de départ du projet et sa concrétisation, au milieu, on a de l'inspiration. Et cette inspiration, il faut qu'elle apporte des solutions concrètes aux utilisateurs. Donc, comment ça se passe aujourd'hui ? C'est qu'en fait, tout le contenu, vous allez devoir le créer. Vous allez devoir vous mettre dans la peau d'utilisateur sur Pinterest et comprendre que le contenu qui va apparaître dans leur recherche, c'est du contenu qui est contextualisé en fonction des idées du moment qu'ils enregistrent ou en fonction des requêtes qu'ils sont en train de réaliser. Et donc, pour ça, comment ça marche aujourd'hui, un profil Pinterest ? C'est relativement simple. Donc ça, j'ai fait un petit screenshot de la page WSNCF. Donc, on a effectivement une page de couverture, on a le logo, on a les vues mensuelles qui est un clip AI qui est très important, donc qui permet de savoir combien de fois nos contenus ont été vus le dernier mois. Donc là, on peut voir que par exemple, WSNCF, on a 207 000 vues de leur contenu sur le dernier mois. On a ensuite les tableaux qui correspondent à tous les tableaux et les thématiques dans lesquelles je vais organiser les idées et le contenu éditorial de la marque, et les épingles qui correspondent finalement à tout le contenu. Et dans un second temps, tout le contenu que vous allez créer, finalement, il va ressortir auprès de l'utilisateur dans ce qu'on appelle le feed. Et donc, dans le feed, il y a différentes composantes. La première, c'est soit je suis dans l'onglet qui s'appelle tout, et donc là, ce ne sont que des épingles que l'algorithme a déterminé qui pourraient m'intéresser en fonction de mes projets du moment. Et également, je peux voir le nom de mes tableaux qui est indiqué sur la partie supérieure ici. Et en cliquant dessus, je vais avoir des idées personnalisées en fonction de ce que je recherche. Et donc là, comme vous pouvez le voir, sur mon contenu organique, sur mon feed, j'ai le contenu de WSETCF, par exemple ici, autour des journées du patrimoine, qui va apparaître nativement sur la plateforme. Et donc, votre marque, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut offrir à la fois de l'inspiration avec des publicités qui sont promues. Donc là, je vous donne un exemple avec Explore France, toutes les campagnes qui ont été menées cet été. Donc là, une première vidéo avec Bruno Maltor, qui s'est rendu en Corse et qui a créé du Snack Content pour faire la promotion de la Corse, à la fois auprès d'une cible française, à la fois auprès d'une cible étrangère. Donc on a la capacité de faire de la publicité et de pousser en fait des publicités en fonction de ce que les utilisateurs recherchent ou des destinations vers lesquelles ils sont intéressés. Ou dans un second temps, tout simplement, de créer du contenu organique et qui va vivre finalement éternellement sur la plateforme. Merci.